L'activité 2022, au tout début d'année 2022, c'était très faible puisqu'on était reparti encore dans des périodes de restrictions. Et puis à partir d'avril, on a très rapidement retrouvé les niveaux de 2019 pour finir l'année à un peu plus de 9 millions de passagers, c'est-à-dire plus de 90% de notre trafic 2019. Beaucoup d'activités sur les pays du Maghreb, mais de manière générale, c'est assez bien réparti. Une activité corse, toujours sur la Corse, qui est toujours très très soutenue. Le fret également qui est là. Et puis évidemment, ce qui nous a occupé beaucoup, c'est le chantier de cœur d'aéroport. On a commencé par construire les terminaux en périphérie et on a laissé le centre non construit. Donc aujourd'hui, ce cœur d'aéroport porte bien son nom. On vient construire le cœur de l'aéroport sur lequel vont venir se greffer l'ensemble des autres terminaux qui vont devenir quelque part des satellites de ce cœur. Donc ça va permettre une rationalisation des flux, une optimisation, une mutualisation des moyens. C'est un projet qui est très vertueux sur le plan opérationnel, même s'il ne crée pas de capacité. Nous avons aujourd'hui une desserte par bus qui est extrêmement dense et extrêmement efficace. Mais on veut plus s'appuyer sur la gare de Vitrolles, pour lequel il y a des trains aujourd'hui qui ont des cadencements assez importants à la demi-heure. Et donc pour ensuite relier cette gare VAMP à l'aéroport, on imagine un Funitel, c'est-à-dire en fait un transport sur câble, sur deux câbles, qui permettrait effectivement de relier en quelques minutes la gare à l'aéroport et franchir les deux kilomètres qui nous séparent de la gare. L'idée est qu'ils soient en service en 2027. Et donc nous avons signé avec la métropole et Airbus un protocole de partenariat dans lequel nous co-finançons cette réalisation. Il nous faut effectivement remettre le plan stratégique à jour en fonction de prévisions de croissance qui sont très très nettement moins élevées qu'avant. La volonté aujourd'hui de développer des lignes aériennes qui sont vraiment une valeur ajoutée pour le territoire. L'important c'est vraiment de positionner aujourd'hui l'aéroport par rapport à ce que souhaite un territoire. Donc tout ceci est en train d'être remis à jour et de manière à ce qu'effectivement on puisse ensuite se dire comment l'infrastructure doit évoluer. On a parlé du Funitel. La Funitel fera partie de ce fameux plan stratégique. De même que notre politique en autosuffisance énergétique pour que nous nous protégions des évolutions importantes du coût de l'électricité. On est un consommateur important d'électricité. On achète déjà de l'électricité verte mais aujourd'hui on veut effectivement la produire sur le site au moyen de panneaux photovoltaïques. Imaginez que l'aéroport dans 10 ans sera une vraie centrale photovoltaïque. Je pense que pour les 20 prochaines années je pense qu'il va y avoir vraiment une mutation importante des infrastructures aéroportuaires et de Marseille en particulier pour s'inscrire dans cette logique de décarbonation du transport aérien. La première impactée ça va être l'infrastructure elle-même qui va être très rapidement au niveau de neutralité carbone mais ensuite il faut travailler sur les axes que sont les transports en commun avec toutes les problématiques d'accessibilité terrestre à l'aéroport et puis travailler en partenariat avec les compagnies aériennes, les industriels pour qu'une véritable filière de carburant durable puisse se mettre en place et que quelque part l'aviation, dans le sens des avions ait une activité de plus en plus décarbonée dans le temps. Merci. 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 Merci.